Coucou tout le monde, c'est Flannou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Primeria ! Bonjour tout le monde ! Bon, vous devez vous demander, qu'est-ce que c'est que ces fleurs que t'as dans la tronche, Flannou ? En fait, c'est un pack de textures, ça s'appelle Cutie Flower et c'est genre trop 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 cute. Du coup, en fait, c'est mon armée en nether... mon armée n'importe quoi, mon armure en netherite qui est avec des fleurs. Et j'ai aussi le pack Little Axolot qui est trop 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 mignon. D'ailleurs, vous avez dû le voir sur mon Instagram, j'ai fait un post avec. Donc ici, vous vous demandez peut-être où je suis. Et oui, parce que si vous ne suivez pas les lives qui sont sur Twitch tous les mercredis et samedis de 18h à 21h, eh bien, j'ai commencé un nouvel endroit, donc une nouvelle base dans un nouvel endroit. Parce que je me suis dit, oh bah les autres aussi, ils font des bases et tout, donc pourquoi pas, moi aussi je fais des bases. Voilà ! Du coup, c'est ma base, ça s'appelle la vallée de Flannou. Regardez, en fait, je suis dans un biome Flower Forest qui est juste incroyablement beau. Il est vraiment magnifique. Ah, regardez, au fait, mes ailes... Normalement, avec le pack, c'est censé faire des ailes roses, mais là, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais tant mieux, parce que ça va mieux avec la couronne de fleurs, je trouve. Voilà, donc j'ai aussi adopté du coup plein de petites abeilles. Ça, c'est des ruches naturelles qui sont du coup dans le biome Flower Forest. Et je vais vous montrer, parce que j'ai déjà commencé un petit peu ma base. En fait, j'ai commencé à travailler sur la salle des coffres. Et on continuera d'ailleurs samedi en live de 18h à 21h. Yes ! Alors, je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai fait de la redstone. J'espère que vous êtes fiers de moi, parce que j'en fais très 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 rarement. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer comment faire. Donc, ça, c'est pour n'éveiller aucun soupçon pour que ma salle des coffres soit bien cachée. Cabane inutile de Flannou Garou. Donc, on rentre ici. Ici, j'ai essayé de faire des bannières, genre de pleine lune. Ça n'a pas trop marché, mais ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez quand même. Ici, regardez, c'est un petit abri, une petite cabane. On ne se doute pas qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe ici. Quoi ? Est-ce que c'est une carte au trésor ? Hum... Hum... Tadam ! Regardez ! J'ai un passage totalement secret. Je compte sur vous pour ne pas le dire aux autres de premier rien. Bah oui ! Je vous fais super confiance, les brocots ! J'espère que notre confiance est réciproque ! Hein ? J'espère ! Pour la salle des coffres. En gros, il y aura du rangement avec des barils. Il y aura du sapin. Il y aura des coffres comme ceci, jusqu'en haut. Et il va y avoir ici de la mousse au milieu. Et ensuite, au centre, ici, cet espace, on ne va pas le « gâcher », entre guillemets. On va l'utiliser pour faire... Donc ici, ce sera pour les potions. Ici, ce sera pour les créations, genre les bannières, tout ça. Ici, ce sera table d'enchant, si on a la place, je ne fais pas trop encore. Ici, ce sera pour les fours, voilà. Et ici, au centre, en fait, ce sera un ascenseur. Il y aura un côté où c'est pour monter, et il y aura un côté où c'est pour descendre. Voilà, pour le moment où j'en suis, pour ma salle des coffres. Donc bah, j'espère que ça vous plaît. C'est la première fois que je ferai une salle des coffres circulaire. Parce que d'habitude, je les fais toujours, toujours carrés ou rectangulaires. Donc là, ça change un peu. Ensuite, pour le passage secret, je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est hyper simple. D'abord, je l'ai vu sur TikTok, donc merci beaucoup aux tiktokers. Par contre, je ne me rappelle plus du compte, mais franchement, merci beaucoup. Ça m'a grave aidée. Donc je vais vous montrer le principe du passage secret. En fait, c'est avec un observeur. L'observeur va observer le note block. Et dès qu'il change d'état, vous savez, dès qu'il s'update, en fait, dès qu'il y a une mise à jour sur un bloc ou quoi, l'observeur, il envoie un signal redstone. Donc dès que je fais une note avec le note block, l'observeur va du coup envoyer un signal redstone dans un repeater, qui envoie le signal dans un bloc, qui envoie le signal dans un autre repeater, qui envoie le signal dans la redstone et qui active du coup les deux pistons où j'ai en fait, regardez, mes bûches qui sont posées par-dessus. Ce passage permettant du coup de camoufler une entrée secrète. Je trouve ça super cool, très compact et trop trop bien. Franchement trop bien. Je vais ensuite refermer, voilà, et je remets ma petite décoration. Regardez, avec la décoration, on se doute de rien. Bon, alors, pour vous montrer un peu plus en détail le pack Axolot and Friends, j'avais du coup pour projet de trouver des Axolot, mais apparemment dans la nature, ils ne spawnent plus du tout. Genre, il n'y a plus de morue et plus d'Axolot. Alors, je me demande ce que c'est cette histoire quand même. Ça me paraît assez bizarre. Du coup, je vais partir un petit peu en recherche d'Axolot, mais apparemment, il n'en reste plus du tout. Et du coup, il faudrait les payer à cold, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Moi, je ne vais pas payer à cold des Axolot, quoi. Ben non, quand même pas. Bon, ben, je cherche ça, du coup. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve un peu plus tard. En fait, ben, je n'ai pas trouvé d'Axolot. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller au village et d'aller chercher mes Axolot que j'ai moi. Pour mes petits Axolot, du coup, regardez, c'est tous mes abonnés. Bersidule, Kalao, Tel, Cookie, Shizou. Enfin, Bersidule, c'était Vexios qui me les a offerts. Et j'ai deux poissons tropicaux, du coup. Ben, on va essayer de faire avec ça. Cold a fait un truc de vente pour les Axolot. Mais moi, hors de question que je paye des diamants contre des Axolot, quand même. En plus, ils sont maltraités. Ils sont dans des petits aquariums. Et en plus, vous savez quoi ? Cold, il a avoué que c'était lui le sireur de toit. C'est lui le criminel. Donc, moi, si je suis élumaire, je lui ferai un procès. Et aussi, j'ai un autre projet pour le village. Ce serait de faire une école pour apprendre aux noobs des trucs. Par exemple, vous voyez Moon. C'est un noob. En vrai, je dis que Moon, c'est un noob. Mais ça se trouve, je suis plus noob que lui, tu vois. Je sais pas. Donc, bref. On va en profiter tant qu'on est de passage dans le village pour renommer, du coup, le renard. Puisque je vous avais demandé le commentaire le plus liké dans la dernière vidéo de Primeria aura le droit de renommer mon renard. C'est parti, on va aller voir ça tout de suite. Du coup, voilà, je suis allée voir sous la dernière vidéo. Donc, vous voyez, les renards. D'ailleurs, on va penser, hop, à mettre le petit like. Bien sûr, comme d'habitude. Merci pour ceux qui likent. Merci beaucoup. Et on va aller voir, du coup, le plus liké. Il s'agit de Foxy. Le nom proposé par Louplou. Merci beaucoup, Louplou. Et merci à tous ceux qui ont liké. Il y a eu 117 likes. Voilà, je te mets un like aussi. Merci beaucoup. Du coup, c'est parti. On va renommer mon renard. Let's go. Bon, du coup, on se retrouve. J'ai un petit problème. En fait, j'ai plus de nemtag. Donc, je pêche, quoi. Regardez, je mets tout mon cœur pour le renard. Oui. Bon, on se retrouve quand j'ai un nemtag. J'espère que j'arriverai à en avoir un. Une fois, j'ai mis deux heures à en avoir un. Toupitou, toupitou. Mon axolote, il fait des trucs. Regardez, c'est trop mignon. Poupitou, poupitou. Mince, on ne voit pas avec l'eau, mais... Poupitou, poupitou. Voilà, ils sont trop mignons. Ouais, je t'aime, Axolote. Oh, bah j'ai eu un nemtag. Oh, bah trop bien. Bon, c'est parti. Je rentre en bateau et on va renommer, du coup, le renard Foxy. Avec plein d'E-Y. Let's go. Du coup, c'est parti pour le renard Foxy. Voilà. Et je vais aller le renommer. Et merci à tous. Et donc là, il y a Flanou. Et toi, tu seras Foxy. En plus, c'est parfait. Ça fait F et F. Trop mignon. Parfait. Bon, par contre, j'avais fait un bébé renard. Et regardez. Regardez ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui. Mais qui a sorti mon renard. Et maintenant, il est coincé ici avec Mirolam. Bah, super. Alors, je peux vous dire que je ne suis pas très contente. Mais bon. Je me retiens pour le moment. Bon, un jour, ma colère s'abattra sur le village. Ils ne sont pas prêts. Bon, bah, du coup, je retourne à ma maison. Non, j'ai encore une abeille qui s'est échappée. Attendez, je vais aller chercher une fleur. J'ai des abeilles qui s'échappent en ce moment. Ça a abusé. Venez, abeilles. Eh oh, eh oh, les abeilles, venez. Eh oh. Oh, elle est partie trop loin, celle-là. Reviens. Eh oh. Eh, viens. Oh, purée. Allez, venez. On rentre à la maison. Est-ce qu'elle va bien me suivre ? Elle a l'air de me suivre. C'est bon. Allez, venez, venez. On rentre à la maison, les abeilles. On arrête de se promener dans le lézard, quand même. Allez. Oh, elles sont trop mignonnes, quand même. Je peux pas leur en vouloir. Elles sont trop cute. Même quand elles se perdent dans l'océan et tout, je peux pas leur en vouloir. Allez. Non, mais attends, mais il y en a plein, en fait. Oh là là. Il y a même des bébés. Eh oh, faut aller dans le portail, maintenant. Allez. Zou. Zou. On rentre dans le portail, les abeilles. On arrête de faire les petites folles. Allez. Je vais essayer de les faire passer. Ah, voilà. C'est bon. Je crois qu'elles sont toutes passées. Écoutez, je vais protéger mon portail, du coup, parce que ça me fait pas plaisir d'avoir des... d'avoir des abeilles dans le nether, c'est pas la fête. Logiquement, là, elles peuvent pas trop rentrer. Attends, on va mettre une porte comme ça aussi, au cas où. Voilà. Normalement, là, si elles arrivent à rentrer, franchement, c'est qu'elles sont vraiment coquines, non ? On va mettre, du coup, un peu d'eau, comme ça. Un axolote. Voilà. Diner bone, il est comment ? Ah oui, il est rose. Vas-y, bah on va essayer de les reproduire, les deux, là. J'ai deux poissons. Allez, c'est parti. Hop. Et... Hop. Voilà, faites un bébé. Allez, faites un bébé, soyez pas timide. C'est bon, ils ont fait un petit bébé rose. Ah, trop bien. Bon, par contre, apparemment, pour les reproduire, c'est la galère, parce qu'il y a très peu d'axolotes, enfin, de poissons dans la nature. Mais bon, du coup, j'ai un nouveau petit bébé axolote. Trop mignon. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais aller dans le nether pour aller chercher du bois bleu et du bois rouge du nether. Est-ce que ça serait là ? Ouais, c'est là, on dirait. Ouh là, il y a déjà des cochons vénères. Ok, du coup, je vais couper les arbres rouges, maintenant. Et au pire, j'en ferais pousser chez moi. On va prendre, du coup, des champignons bleus, des champignons rouges. Est-ce que les champignons bleus, ils poussent que sur les biomes bleus ? Ça se peut, hein. Aïe, le cochon ! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, le cochon, c'est pas gentil. Ah, je vois un biome de soul saine, je crois, non ? En tout cas, il y a un bastion, là, en bas. Je le vois. On va prendre un petit peu de soul saine, parce qu'il m'en faut pour mon ascenseur. Donc, c'est parfait, comme ça. Je sais pas par où aller. Moi, de toute façon, je cherche juste un truc bleu. Ouh là, ici, c'est un peu plus dangereux. Wow, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Attends, mais... C'est hyper dangereux, ici, en fait. Ah, c'est qu'il y a des ghasts, en fait. Ah, c'est hyper dangereux, hein. Faut faire gaffe, hein. Oh là là ! Attends. Hop. Bon, je sors un peu de chez moi, aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est un peu exploration et tout, hein. Ouh là là ! Par contre, je sais pas comment ça se fait qu'il y a des trous comme ça, là. Ça fait flipper. Ok. Bon, bah là, ça m'intéresse pas trop. Oh ! Est-ce que... J'ai envie d'aller voir, quand même. Je suis un peu curieuse. De toute façon, j'ai rien vu dans mon spoil, donc, normalement... Ah, trop bien. J'ai eu l'être humain, de quoi. Yeah ! J'ai déjà tu m'intes ! Ah, c'est chez Solo Raven ! C'est vrai que je l'ai vu qu'en live chez lui. C'est super mignon. Franchement, il build super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai connu le pack Axolot & Friend. Regardez comme c'est trop mignon. Il build super bien. Franchement, trop mime. Regardez, il a fait les petites tables et toi, la japonaise. Adorable. C'est un genre de petit restaurant. Ah, bah voilà, il est là, son panda. Bah, c'est bon, il va bien, son panda. Alors, parce que je sais qu'à un moment, il y avait un panda qui était mort ou je sais pas quoi. Trop mignon chez lui ! Bah, vous avez dû le voir en live aussi, parce que c'est vrai que je l'avais pas mal raide quand il était en train de construire sa petite maison. Oh, mais c'est trop mignon ! C'est trop mignon chez lui, j'adore. C'est un espèce de dojo ou de temple ici, je pense. Trop mime. Regardez le petit jardin et tout. Oh, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Ah, il a fait une petite... Ah, les petits saunas et tout ! C'est trop bien chez toi, ça. Lui, j'aime trop. C'est trop mimi, j'adore. Ah, la petite balancelle. Trop cute. Ah, bah, elle est là, la grenouille. Voilà, elle est là. Je crois qu'il l'avait fait avec des daylight sensors, je sais pas quoi, pour allumer la nuit ou je sais plus. Je sais plus ce qu'il avait fait, mais ouais. Oh, trop mignon. Regardez, il a fait des petites fontaines comme ça et tout. Franchement, c'est adorable. Du coup, moi, je cherche toujours ma forêt bleue que j'ai pas encore trouvée. Et en tout cas, note sur 10 pour la base de sol, moi, je l'adore. C'est trop, trop, trop mignon. J'ai l'impression qu'il aime bien construire petit aussi et bien décorer l'intérieur. Donc, ouais, trop cool. Donc, du coup, il y a un endroit où je voulais aller de l'autre côté pour voir s'il n'y avait pas une forêt bleue. Hop, meurt. Ah, une forêt bleue, enfin ! Oui ! Oh, bah, j'ai bien fait de venir ici. Merci, la mafia, pour le chemin, parce que franchement, je vais prendre des champignons bleus. Comme ça, je pourrais les faire pousser à la maison. C'est nickel. Me voilà de retour ! Yeah ! Bonjour, les abeilles. Bonjour, tout le monde. Vous m'avez manqué. Aïe ! Bon, et dis donc, je suis super bien. Que dis chez moi ? Oh, regardez, le nermure de fleurs. C'est trop mignon. Moi, je vais te tuer quand même. Donne ton armure. Ah, bah, mince, il est mort. Bon, bah, du coup, je vais commencer par planter. Hop, on va planter un premier arbre. Voilà. Tac. Tac. Et je vais planter l'autre. Alors, je me demande s'il pousse tout seul ou s'il faut forcément de la bonne mille. Je me demande. Je ne sais pas du tout. Bon, bah, on verra. Voilà. Et comme ça, j'aurai plus qu'à farmer les petits arbres. Yes, trop bien. Au moins, j'aurais pu récupérer la soulçonne. Par contre, j'ai oublié le magma. Ah, je ne sais plus si j'en ai chez moi là-bas. Je ferai que je retourne voir. Bon, bah, trop cool. Maintenant, je n'ai plus qu'à farmer. Comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut. Enfin, pas exactement tout ce qu'il faut. Mais, ouais. Pas mal de choses, déjà, pour mon biome. Pour ma vallée, quoi. La vallée de Flanou. Yes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. Je mettrai un message épinglé en dessous. Vous me direz, si vous voulez, que je construise quelque chose dans ma vallée. Et le commentaire le plus liké, du coup, je construirai au fil des épisodes. C'est pas sûr qu'il soit tout de suite au prochain parce que j'ai peur que ce soit des trucs de ouf. Mais, voilà. Le commentaire le plus liké, du coup, je le construirai dans ma vallée. Merci à tous. Oh, j'allais retourner au village pour aller chercher des pousses de sapin. Et regardez ce que j'ai trouvé. Un chat. Il a qui, ce chat ? Il est trop mignon. Oh, il n'y a personne. J'essaie d'aller chercher de la morue. Oh non, je n'en ai pas sur moi. J'espère qu'il ne va pas despawn le chat. Vite, vite, vite. Du coup, je me rends au village. Je vais aller chercher mon sapin et je vais chercher de la morue. On va essayer de l'adopter, ce chat. Il est trop mignon. Allez, go. Allez, les pousses. Commande. Commande. Allez, les pousses. Bon, bah, je vais taper cette arbre-là en attendant parce que les pousses, ça mette trop de temps. Allez, c'est parti. Yeah, une autre pouce. Let's go. Oh, gégé. Aussi, juste avant, je vous ai montré le pack Axolot and Friend. Et en fait, il y a Yasu qui a fait son propre pack avec des petits Axolot et tout. Je crois qu'il y a les tables de craft aussi qui sont modifiées et tout ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Tadam ! Regardez, elle a fait la table de craft en modélisation 3D. Je crois qu'elle fait ça avec Blockbench. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, il n'était pas où, le chat ? Je crois qu'il était par là. Il est là-bas, regardez. Vous le voyez ? Il va falloir qu'on s'approche de lui tout doucement. Oh, il y a même un mouton violet. Il sort d'où celui-là ? Oula. Il y a un autre chat là-bas. Mais comment ça se fait qu'il y a des chats dans le lézer ? Mais ils viennent d'où ? Il était intéressé par mon poisson au début. Non. Purée, il m'énerve les chats. Ils partent trop loin là. Il m'énerve. Voilà, j'ai un chat. Yes. On va essayer d'attraper l'autre. Non. Je ne me suis pas arrêtée à temps. Il faut être très réactif. Ok, c'est bon. On ne bouge plus, on ne bouge plus. Ok, ok. Il approche tout doucement, tout doucement. Ah bon, il donne le poisson. Et voilà, c'est notre chat. Attends, mais on va faire un bébé maintenant. Venez faire un bébé. Comme ça, j'aurai un autre chaton. Ouah ! C'est quoi, le chaton ? Ah, il est trop mignon. Bon, ben, venez, mes chats. On y va. Ce qui est trop bien, c'est que les chats, bah, ils éloignent les creepers. Donc ça, trop bien. Alors venez, je vais en mettre un petit peu partout des chats. Venez, venez. Ah, il y a mes abeilles aussi. Bonjour les abeilles. Hop. Regardez du coup mes axolotes, je vous montre. Regardez. En fait, comme ça, on voit toutes les couleurs. C'est trop pratique. Oh, regardez le petit axolote. C'est beaucoup trop mignon. Regardez. Regardez, le rose, le jaune, le bleu et le marron. Ils sont trop mignons. Je les aime trop. On se retrouve, du coup, en vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne dédiée au revif des lives Twitch Flany VOD. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes les rediffusions de tous mes lives sur Primaria. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente, excellente journée, soirée. En fonction de quand vous regardez la vidéo. Merci, énormément merci aux membres de la chaîne pour leur soutien. Et particulièrement aux membres Emro, Takumi et Sovnap. Si vous voulez devenir membre, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Et vous verrez, il y a une vidéo explicative qui vous raconte absolument tout. Voilà, plein de bisous. Et à très vite sur Primaria. Bisous. Bye bye. Bye.